La République a besoin de jeunes, la République a besoin des gens déterminés pour faire changer de choses. Madame Essier, bienvenue à votre émission, le président de la République a besoin de vous présenter pour vous. J'en attends ça pour l'homme de la République à la présentation de cette émission. L'actualité est dominée aujourd'hui. Le président de la République, Félix Antoine Tizeké, de ce jour, n'a plus ou moins ou à cause de la tête-à-tête avec le président qui a gagné plusieurs rencontres boycottées par le chef de l'État congolais. Nous sommes toujours pour la paix à l'est et nous avons une question du Congo. Le chef de l'État congolais a accepté de se déplacer pour le bout du bout. Nous allons parler aussi de cette l'est de la République au Congo. Au samedi, les activités socio-économiques paralysées à Goma suite à l'insécurité du M23 au niveau de l'est de la République au Congo. L'Île-de-Peste va en guerre avec l'Église catholique ou bien le propos du cardinal Faudela Mbongo et qu'il y a une politique beaucoup plus de l'Île-de-Peste où on sent aujourd'hui le secrétaire général du Parti présidentiel Augustin, comme vous nous attendiez, il y a eu de peu près de passer mobiliser pour un matiné politique pour un peu le débat. On n'a pas compris ceci pour leeds. Il y a eu l'un de la République au Congo. Il y a eu ducardinal Faudela Mbongo. d'entre eux déjà avant d'aborder toutes ces questions de l'actualité, nous on se tournera toujours comment se porte la santé politique de la démocratie du Congo ? Ouais ça va de mieux en mieux surtout que le chef était au front et au moins aujourd'hui les Congolais même ceux qui s'est cachés en dessous des lits, ceux qui n'ouvraient pas la bouche la plupart surtout les politiques commencent au moins à parler, condamner Kagamé, c'est à partir du chef les politiques commencent à condamner Kagamé à partir du chef il y a certains, oui, il y a certains mais ils n'osent pas ouvrir leur bouche, on connait comment ils se sont retrouvés avec Kagamé ce sont les candidats de Kagamé qu'on connait aujourd'hui il y a maintenant des candidats de Kagamé ils sont connus, on l'a posé la question il est passé dans beaucoup de médias les médias internationaux il n'a jamais ouvert la bouche pour condamner le Rwanda non, je ne suis pas venu pour citer le nom des gens vous savez de qui il s'agit oui, quand même on est là avec le passage du pape qui nous a demandé de nous pardonner, de nous réconcilier mais cela ne peut pas nous empêcher de parler par rapport au comportement de certains acteurs politiques c'est un peu ça par rapport à votre question que je voulais répondre et la santé politique d'après vous la santé politique qui va en mieux mais quand vous parlez de quelle manière c'est de manière globale mais quand vous parlez les pays petit à petit va de mieux en mieux à part la guerre nous opposer par monsieur Fielok africain Kagame et son régime c'est un peu ça très bien je suis 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 très bien le chef de l'État congolais malgré que vous avez rencontré le Rwanda il a pris cette décision d'aller le rencontrer au niveau de Burundi au Boudjumbura qu'est-ce qu'on peut attendre est-ce qu'il y aura Kimia est-ce qu'il y a la Rwanda parce qu'il y a eu plusieurs processus laisse-moi poser la question vous allez là oui parce qu'il y a eu plusieurs processus pour que la paix revienne à l'est de la Rwanda est-ce qu'il y a le lot de problème non mais écoutez ça ne va pas se faire de manière automatique nous avons cette guerre il y a plusieurs années je voulais d'abord répondre à votre question et pour dire que le chef de l'État va là-bas ce n'est pas comme on voyait à son temps il va là-bas dire à Kagame écoute je viens te voir j'ai refusé peut-être de te rencontrer plusieurs fois vous savez il faut j'ai toujours suivi Mandela et il disait il ne faut jamais couper les ponts et il faut dialoguer toujours avec son Kagame n'est pas c'est notre ennemi on ne peut pas l'appeler notre adversaire adversaire en d'autres termes mais il faut lui dire des choses que nous avons eu à dire et lui répéter en face encore vous comprenez et vous allez comprendre que depuis un certain temps ce n'est plus le Fatih qui cherche à rencontrer Kagame c'est lui parce que vous reconnaissez que dernièrement à Qatar le président a refusé de les rencontrer et lui c'est venu vous êtes au courant non ? donc c'est pour vous dire donc c'est pour vous dire que Fatih plusieurs demandes y compris des chefs d'état de la région ils partent là-bas ce n'est pas pour changer de position mais au moins c'est pour dire clairement à Kagame voilà nous sommes arrivés à tel niveau je demande de retirer tes troupes dans notre pays on sait qu'il a Kagame même si M. Fielok africain ne l'a pas déclaré mais nous savons que nous sommes en guerre contre les régimes rwandais par l'occasion je voulais profiter pour dire qu'il y a des choses que j'ai entendues à son temps le chef de l'état a dit les gens voulaient commenter oh Kagame c'est mon frère mais oui pourquoi vous l'avez dit Kagame est le président de quel pays du Rwanda non ? mais lorsqu'il a dit que les Rwandais sont nos frères pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas contredit et même les autres qui veulent critiquer les savent que les Rwandais sont nos frères il ne faut pas dissocier Kagame il est le président d'abord rwandais vous comprenez donc Kagame son comportement ne peut pas nous empêcher de l'appeler frère je vous donne un exemple revenons dans la Bible Caïn et Abel jusqu'à aujourd'hui mais on dit que Caïn c'était le frère de qui ? de Abel même s'il l'avait tué n'est-ce pas ? un frère peut rester un frère si ça n'a rien à voir ça ne peut pas en relever en toi qu'il soit frère surtout qu'il est notre frère rwandais parce que quand le président n'a dit même pas lui d'autres chefs leaders ici disent que les Rwandais sont nos frères alors de quoi vous voulez pourquoi vous voulez dissocier Kagame surtout qu'il est chef de l'état rwandais vous voulez le dissocier aux Rwandais non nous sommes contre Kagame fielok africain contre son régime et nous ne sommes pas contre le peuple rwandais ok donc par là c'est pour dire que le fait qu'il se comporte en chef de l'état rétrograde ça n'enlève en rien le fait qu'il soit notre frère c'est comme Kayen qui était le frère d'Abel il a tué son frère mais cela n'a pas son frère criminel son frère tueur c'est comme ça que nous devons faire la part des choses Kagame c'est un Rwandais comme nous disons que nos Rwandais sont nos frères alors Kagame c'est notre frère mais cela n'en rêve en rien qu'il soit criminel qu'il soit ce qu'il est donc le fielok africain c'est un Rwandais c'est notre frère mais le président peut les rencontrer comme nous sommes des Africains surtout surtout nous le Bantu nous sommes hospitaliers mais qu'est-ce qui a motivé le chef de l'état qu'on l'ait accepté cette fois-ci avant qu'il nous coûte une année après il a plusieurs raisons écoutez les mondes évoluent surtout que nous sommes les mondes d'aujourd'hui c'est une planète un village planétaire certainement il y a d'autres chefs où il n'est pas vous savez quand il a refusé il ne faut pas qu'on l'accusé on l'accuse de quelque chose il parle maintenant il voit qu'il peut parler et l'occasion se présente il va dire telle, telle, telle chose à Kagame sans aller par quatre chemins ou par le dos de la couillère donc ne jamais couper le pont à l'époque je veux vous rappeler des choses allez-y à l'époque de nos soldes Mandela en prison je crois que vous avez déjà suivi les documentaires Mandela l'avait dit à ses gens je crois que vous l'avez dit ma proche il va dire Mandela il va dire que c'est la bonne en prison ne jamais couper le pont avec l'adversaire ça c'est un des deux parce que si tu coupes le pont tu ne sauras pas c'est que l'autre est en train de mijoter tu as compris donc ne jamais couper le pont parler parler mais pas parler pour des compromissions mais parler pour trouver une solution définitive si tel n'est pas le cas nous on va se préparer à tout on se prépare à tout on se prépare à tout est-ce que ce frère de l'Etat va vous en amézir il y aura plus le chef de l'Etat le deuxième mandat tandis que tout ce qu'il a dit à cette population est courrier et qu'on s'est réalisé mais ça m'étonnerait le chef de l'Etat a trouvé cette guerre oui ou non mais alors comment est-ce que ceux qui ont fait les deux mandats là plus deux ans comment est-ce qu'ils ont retrouvé les mandats pendant que c'est eux les enfants qui ont né grandi à la mamelle des kagames et fiolok africains hein et quel est le régime depuis que les Congo depuis Congo Zahir Congo quel est le régime qui a bien nourri Kabila et Kagame comme le régime de Boman parce que c'est eux que Kagame a mené dans les mallettes Kagame a dit qu'il y a un déjeuner même un dîner il dit bon ça va je suis là ça dit non attends on va te donner même le dessert après il y a un souper est-ce qu'il y a un régime qui a bien servi Kabila et qui a bien servi Kagame comme le régime autotique il y a un moment il y a un moment il y a un autre moment écoutez sois en sérieux quand même tout le monde c'est connu de tout le monde c'est connu de tout le monde bon on attend on va voir ceux qui sont consensueux ils voient ils savent les soucis du chef de l'état comment ils sont en train de se battre pour pouvoir mettre face à cette guerre nous imposée pas seulement par les Rwandans les Rwandans ce sont des des marionnettes qu'on renvoie par les occidentaux c'est connu de tout le monde je crois que vous avez suivi je crois que Dieu voulant vous aurez le temps de me poser la question par rapport à l'arrivée du pape dans notre pays effectivement on va en parler on va en parler long et temps non c'est pour vous dire que les chefs au moins les gens consensueux verront qu'ils se battent et pour que d'abord le fait que les chefs aient décidé de décréter l'état de siège ça détruit beaucoup de choses allez vérifier au Rwanda maintenant il y a des ils ont perdu combien de pourcents ils ont construit des exigences il y a des raffineries il y avait or et tant d'autres mais maintenant les gens là demandent l'argent parce qu'il est au réseau comme d'habitude et qu'est-ce qui peut expliquer que les Rwandais qui n'ont même pas un kilo il y a coltan mais comme les premiers producteurs il y a coltan il y a trop de réalités qui est beaucoup d'ailleurs je me souviens à son temps Hillary Clinton a rencontré les raïs le chef le sénateur a vu qu'est-ce qu'elle a dit cette femme la secrétaire d'état américain que j'ai rencontré un chef de l'état fatigué dépassé déconnecté mais aujourd'hui est-ce qu'on parle des choses comme ça sur Fatih il faut essayer de faire la part des choses nous on ne vient pas ici pour remuer les couteaux dans la plaie mais nous venons ici pour dire la vérité si le chef de l'état trouve qu'il est important d'aller rencontrer et qu'agame et lui dire ce qu'il aura à lui dire maintenant bien maintenant on se prépare il a dit sommet extraordinaire sur l'IS qu'est-ce qu'on peut entendre sur ce que quand ça heureusement tu me parles d'un sommet un sommet qui est le président c'est le président bourounet non tout à fait mais comment est-ce qu'il peut refuser pour ce sommet la question est de savoir aujourd'hui force régionale la rue du Congo il est largement négatif l'officier congolais c'est l'explication l'officier c'est l'officier c'est l'officier mais l'autre chef de l'état congolais il prend part dans 6 mois est-ce que le Congo n'a pas une force régionale bien qu'on continue et surtout l'officier c'est l'officier c'est l'officier c'est du n'importe quoi c'est du n'importe quoi cette force elle est là on ne peut pas cracher là-dessus mais on a il nous donne l'impression de ne pas faire le travail qui est qui lui est destiné laissez-moi terminer un peu ma phrase si aujourd'hui ça sera aussi l'évaluation depuis leur arrivée leur présence sur les terrains qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qu'ils avaient à faire qu'ils n'ont pas pu faire et qu'est-ce qu'ils doivent nécessairement faire et qu'est-ce qu'il reste à faire c'est par rapport à cela comme il y a un sommet et le chef de l'état burundais je crois que c'est lui le président en exercice et a convoqué un mot à quoi c'est mauvais pour que le chef de l'état aille répondre et surtout que nous sommes membres il y a il y a il y a il y a mais aujourd'hui quand vous avez détecté qu'il y a eu de force la présence des officiers rwandais pourquoi vous avez arrêté d'attirer pour beaucoup de raisons beaucoup de raisons aussi sécuritaires et surtout que le pape est venu sur notre et non seulement ça on est sans bien qu'il est l'agresseur principal c'est le régime de monsieur Fielok africain Kagame alors on a de notre droit aussi de dire non nous exigeons le départ de ces gens vu ce qu'ils ont eu à poser comme acte à son temps et jusqu'à ce jour dans notre pays en tant que membre on n'a pas que de devoir on a aussi on a les droits on n'a pas que les devoirs d'accepter mais on a les droits de parler de donner de faire des propositions même vous êtes à terre politique autant la Rd c'est la structure où il y a force il y a AIC il y a des intérêts il y a des nécessités au quotidien de la Rd c'est la quête oui ça empêchait aussi beaucoup des choses comme ça empêchait aussi beaucoup des choses il y a un adage qui dit si tu veux détruire un système il faut entrer dans le système vous savez ou pas parce que le fait d'être absent vous ne savez pas ce qui se dit ce qui se décide mais le fait que vous êtes dedans au moins vous savez ce qui se passe où est le mal est-ce qu'on peut nous démontrer le mal le fait que tu as adhéré dans la communauté il y a Afrique où est le mal le président qui l'a fait vous pensez qu'il n'a pas réfléchi et idée pour pouvoir adhérer alors il a décidé au lieu comme on était en dehors de cette commission il fallait être dedans comme en politique on dit ce qui s'est dit sans vous doit s'est décidé sans vous aussi mais d'après vous qu'est-ce que vous pouvez recommander non je ne vais pas le recommander c'est un chef il sait mais je connais sa position depuis toujours devant il a attribué dans nos Etats-Unis il l'a dit dans toutes les sorties médiatives mais il a dit mais jusque là il n'y a pas de changement mais ça va c'est fait mais comment est-ce que mais écoutez vous voulez quelque chose de son contraire 4 ans du président Fatih au pouvoir vous voulez lui attribuer tous les malheurs qui ont succédé dans le régime Oyo né, grandi à la mamelle de Kagame qui est parti on a vu avec le père quel père on a vu avec le premier ministre l'ancien premier ministre Tchent Tseken il nommait même pas quelques jours il n'a pas demandé qu'il puisse faire plus de 3 mois à pouvoir maintenant aujourd'hui vous parlez de 4 ans 4 ans ok c'est bon c'est ce que vous dites Kabil a fait combien de temps au pouvoir c'est moi qui pose non mais je te demande non mais je te demande aussi tu es journaliste tu es censé être instruit et documenté vous connaissez tant quel jour le dollar a baissé Jean-Pérez Béme est parti il a laissé le dollar à 45 et qui a ramené qui a pris le dollar de 45 jusqu'à 16 et demi 18 c'est qui c'est Félix non on doit arrêter d'endormir les gens mes chers amis on doit arrêter le président travaille il a une vision pour ces pays on l'a traité de tout le mot aujourd'hui les gens se taisent j'ai entendu un autre un autre un chambelan un garçon de course un chambelan répondre au CGKO et voulait dire quoi si le pape est venu c'est sur demande de son prédécesse il l'a fait il est venu non il faut qu'on soit serré vous devez arrêter non vous n'avez pas honte vous on vous a promis vous êtes trompé d'adversaire vous allez disparaître nous ne sommes qu'au début non comme on a des sujets il n'y a pas pour moi que mon décision vous avez l'énergie de parler de ces dossiers avant de l'aborder sur ces questions il y a Magambo Italie pas Gouttourou mais la Magambo Italie insécurité est aujourd'hui qui est sous contrôle il y a M23 ce matin d'après des informations qui nous parviennent les activités socio-économiques nous avons mis salamité parce qu'il y a une forte pression il y a M23 vous étant qu'il y a terre politique le choc de l'état c'est un jour au niveau de je ne peux pas commenter je sais que est-ce que depuis que le président a dénoncé monsieur Fiorok africain et son régime vous savez que le M23 c'est une branche armée d'une famille politique bien connue bien identifiée dans ce pays non laisse moi terminer le M23 c'est une branche armée d'une famille politique bien connue dans ces pays et la preuve vous allez voir ils n'arrivent pas à parler c'est connu deuxième quand vous parlez de l'insécurité cette insécurité n'a pas commencé avec le résume de Fatih Fatih l'a trouvé eux sont arrivés ils ont fait partie tous les officiers qu'on a amené en formation les généraux sous-officiers et tant d'autres et c'est ce régime qui nous a nommé des rwandais des généraux est-ce que vous pensez que nous on oublie ça on n'a pas la mémoire courte on connaît c'est ce régime des moments qui nous a nommé les le Boscota et tant d'autres je suis congolais mais écoutez soyez sérieux on doit arrêter de distraire les gens mais comme ces gens ils n'ont pas tiré la leçon le président était trop large avec eux d'os et l'après 2023 vous allez vous taire pour de bon pour que la paix il faut attendre jusqu'à l'élection 2020 non non ce n'est pas ce que j'ai dit je parle par rapport aux oiseaux des mauvais augures qui viennent à la télé aujourd'hui tout le monde est savant tout le monde peut parler peut dire du n'importe quoi on a un régime vous n'avez pas non au moins vous reconnaissez que l'insécurité ça fait plus de 20 ans dès l'arrivée de la fudelle et après barre en abango à sa mamelle et jusqu'à ce qu'ils sont partis ils ont laissé tout préparé tout dans l'administration dans l'armée sécurité renseignement et tant d'autres c'est le régime qui est bien connu bien identifié mais nous nous battons petit à petit vous allez voir mais on comprend juste ce n'est pas du jour au lendemain et on fait 18 ans insécurité Zalaki et comment est-ce que vous ne voulez pas nous donner même 5 ans c'est ce que j'ai toujours dit vous avez donné 18 ans à Joseph Kabila et vous ne voulez même pas que Félix fasse 5 ans combattu depuis qu'il est commencé et depuis qu'il est au pouvoir depuis qu'il a commencé jusqu'à ce jour et comme il est là-haut vous envoyez même certaines personnes des salades à la télé parce que vous leur donnez l'argent on doit être c'est là mais ces gens-là ce sont des acteurs politiques ceux qui ne sont pas à la télévision parce que moi j'ai les images tu as vu tu n'as pas vu les images les exercices démocratiques et les alliés et puis c'est du n'importe quoi mon frère quand on raconte vous dites que l'M23 était défait M23 était défait quand ? comment est-ce que quelque chose qu'on déclare défait 10 jours après il y a des accords après quelque chose qui est défait combien il y a en action c'est pourquoi j'ai dit l'M23 c'est la branche armée d'une famille politique bien connue et identifiée dans ces pays la famille politique en question non je ne suis pas là pour parler il y a plus de 151 000 abonnés qui vous suivent mais oui je ne sais pas mais vous connaissez non moi je pose des questions mais vous les connaissez comment je vais connaître ceux qui sont venus avec l'M23 vous ne les connaissez pas ils sont bien connus mon frère vous êtes journaliste moi je ne suis pas là pour venir parler des hommes mais il n'y a pas l'Assemblée mais il y a le quota la M23 sous régime il y a Félix qui est en train qui disait qu'il n'y a gagné qui est en train de l'Occlée qui est en train de l'Occlée parce que après c'est vrai est-ce que tant que composé le gouvernement il y a les vieux les vieux les vieux les vieux les vieux les vieux maintenant je te pose la question quand ils étaient dans les gouvernements les vieux les vieux les vieux les vieux je suis là pour déboulonner ces systèmes les vieux 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 c'est connu ce n'est un secret pour personne ce n'est un secret pour personne je ne sais pas de qui il s'agit sans que je ne puisse citer le nom mais c'est vous qui le dites c'est vous qui le dites c'est vous qui le dites mais tout le monde n'a pas de soucis on ne dit pas que la sécurité est là-bas à 100% mais pourquoi ils ne sont pas à l'équipage et ils ne sont pas à l'équipage ça peut combien de temps ils sont là quand vous dites qu'ils tournent et les restes pourquoi ils ne sont pas à l'équipage ils ont profité lors il y avait un changement pour faire ce qu'ils ont fait entre l'Ouganda et le Rwanda pourquoi c'est limité c'est limité c'est limité mais déjà je n'ai plus de 6 mois je n'ai plus de force régionale plus d'une année à l'époque du régime je n'ai pas j'ai oublié vous êtes au pouvoir vous devez apporter votre savoir-faire comment vous êtes toujours en train de se comparer avec le régime on ne peut même pas se comparer avec des médiocres on ne se compare pas avec des médiocres comme on l'avait dit ils sont venus ils ont fait partie tout le monde ils ont géré pendant 20 ans 22 ans Fatina qui a 4 ans civil il est venu et il travaille avec tout le monde regardez ça fait combien de temps ça va tout que changer ça fait combien de temps dans la police jusqu'aujourd'hui ce sont les gens qui ont mis les choses dans l'armée nous avons changé certaines têtes mais il y a encore des très très des Congolais des faibles d'esprit des Congolais des faibles d'esprit oui on va se passer comme si elle a été mons qui a été mons vous savez on connaît comment les choses se sont passées lorsqu'on a dit fatia a déboulonné tous ces gens-là sur sur lesquels reposait qui m'a épaulé n'a pas mon nom d'après vous le problème est est d'abord c'est un problème très vaste qui ne se limite pas au niveau et à rwanda ce sont les multinationales la force la plupart sont occidentaux tu comprends mais ce qui nous étonne c'est ce que le président les a dit nous avons des richesses vénées on s'entend vous prenez non non ils préfèrent donner l'argent ils prennent l'argent par on achète les armes les armes ça va chez kagame kagame tire ses dividendes il envoie des gens au congo on tue on vole et puis on amène les richesses qu'on a pour partir que la bangoua des villes pris c'est connu le pape l'a dit ça c'est un génocide oublié fait à dessein par les politiciens occidentaux et par les médias occidentaux vous allez nous dire quoi aujourd'hui nous plus de 10 millions au rwanda là il y avait combien de millions mais on a crié au génocide génocide et ce n'est un secret pour personne lorsque la fdl a pris du pouvoir nous on a des amis qui sont là combien des outils ont été tués pendant les régimes ya bon mangana boma otoubouma alors on a compris que la raison s'était passé sauf que la raison qu'ils avançaient pour dire que tout le monde a une sécurité comme les outils les aft d'elle aft d'elle et de la def nalou je sais pas quoi étaient de ses côtés mais on a compris que raison il ya et raison il ya pas expansion et raison expansioniste et kagame na rejim naïe ça ne c'était pas limité kakana kouloubaki et il ya les outils qui ont tué l'étude et ainsi de suite mais raison n'a pas besoin de la qui a voté à la congo que vous avez l'issé sa congo profiter à bien bah congolais aujourd'hui quelques années après on comprend qu'ils disent que il ya le meilleur disque il ya ça fait plus de vingt-cinq ans les léaux les ans ils sont ici que c'était au génocide on tue le on tue le ptoutu le tutsi ou la populaire la population ni l'autique tout et tout d'accord s'il va changer disque attends michael zack sont abandonnés puis sa disque après dix ans mais bango vingt-cinq a va changer le disque tombe sanana disque wana et le misi miso matoi non mais c'est bon bah changer disque à milan ou changer disque à l'aise de la disque à bengana bango le disque à nous et qui est le peuple d'abord mais le peuple a aussi retrouvé ça ne va pas se faire de manière automatique le peuple a aussi retrouvé c'est le lo maïsopi manai peine ça fait combien d'années maïsopi se n'est pas les peuples d'abord bah bah oui mon va faire mais vanini va somina va groupe électrogène vous comprenez courant aux à la terre c'est une courant et katharique vous êtes au fond le groupe électrogène doit arrêter ces jeux de congrès non ne sont pas des marsupiers à badia batouana que nous avons reçu accueillir et puis loger dans ces pays bafandiawa et ils veulent se devenir des grands et moi je disais à son temps batou moussou ils vont disparaître car ils se sont trompés d'époque très bien on a démission dans le but d'ici décembre bamsou bako katis bako katis et bako cité n'a ou yo kakito les journalistes et oui ok la liste la liste est longue la liste est longue et c'est bon il n'y va pas parce qu'il n'y a pas ni ce qui les attend après et t'il n'y a qu'à yemeï à la cota non 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 t'aille on n'a l'obip tozana mais n'est pas hollanda à hollanda bon c'est que ça m'y saura 13 millions d'euros à tous les marambou et t'a lié mais il n'y a pas d'autres marambou et excusez-moi ma question ailleurs réponses d'un là il est arrivé à papa mais c'est ce qu'on veut parler tout qu'est ce qu'on peut retenir la visite à papa d'abord avant d'aborder tout ce qui est commandé politique et tout qu'on soit en tout cas il faut être de mauvaise foi pour ne pas d'accepter que l'arrivée du pape c'est une victoire et diplomatique et spirituel tu sais ça fait combien d'années que papa comment en mou et trente-huit ans après dans trente-huit ans on a combien de régimes se sont succédés de régimes mon bout à bing c'est qui est d'après nous a besoin d'opportunités dix ans aucun résultat 18 ans aucun résultat il n'y a pas d'automité bon voyage au chef abandé gossala ou à l'alloi il va voyager pour rien voilà les retombées levé à sanction sur l'achat d'armes vous voyez bien il n'y a pas d'automité et ça le monsieur résumé à rien non la vie martin fayul l'a dit qu'on doit remercier emmanuel m'a condamné d'avoir ah bon il a pris il a fait ça de lui-même non mais pourquoi vous suivez des 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 fayul l'eau sans sérieux pourquoi te comporter comme un rigolo quand même si ça a été fait parce qu'il y a quelqu'un qui a fait cette démarche on comprend mais les politiciens congolais vous nous étonnés hein attention c'est 1 plus 1 égale à 2 parce que Moutoua Nanda Zali ou Anasso va le bide 2 et qu'on a probé un pan a eu il faut le voir 3 sans sérieux et tu crois que les choses peuvent changer c'est ma soupe tu vois Martin Fallou devait président de la république chose qu'il faudra vraiment bien revoir parce que tu sais comment tu es devenu candidat hein non on n'est pas là pour qu'on ait une tension mais vous le savez qui a été voir les papes qui a parlé avec les papes qui a invité les papes qui a fait venir les papes ici oui quand tu es venu à Mabé à Zoba qu'est-ce qu'on peut retenir la visite à papes la visite à papes est ambitieuse beaucoup sur le plan spirituel d'abord ok ce pays était devenu un trou noir par les je crois l'autre fois je vous ai dit qu'il y avait un pasteur qui avait fait un message une vision qu'il avait reçue il dit que en 97 il y aura quelqu'un qui viendra libérer le pays vous l'en avez un autre mais après celui-là on aura des dirigeants cruels donc ça veut dire que les dirigeants cruels l'orandais vont être un peu c'est quoi après le lobby après moi Dieu je prendrai le pays à main et je ferai changerai ceux qui ont quitté le pays qui ont fouillé vont commencer à se bousculer aux frontières pour retourner donc les cruels ce sont ceux qui ont fait longtemps ici maintenant c'est le temps de Dieu avec Fatih vous voyez ça c'est pas bien il y a un monde pour que Jésus aïa il fallait qu'il soit temps aïa est-ce que vous avez dit ? quand on avait dit dans la Bible malheur à la terre car le diable l'a précédé il n'a pas succédé mais c'est après que Jésus est venu on comprends ? il les a confondus à la croix de Golgotha et il les a livrés en spectacle le monde entier a vu et pour que Fatih vienne il fallait qu'il plaît c'est cruel il y a mais il y a c'est quoi ? il y a un mot il n'y a pas de temps mais moi je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas c'est pas je ne sais 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 pas c'est pas le premier vice-président et l'ensemble national qui est en train de faire visite à la pape et à la réélection et à la chef de l'état comment expliquer ça ? non mais les gens ont interprété différemment je ne sais pas il y a une église catholique qui est en train de voter non est-ce que vous savez que dans l'île des presses il y a des catholiques ? oui ou non ? bien sûr est-ce que vous êtes d'accord avec moi que tous les gens qui sont allés acquérir les papes ce ne sont pas que les catholiques ? on doit essayer de faire la part des choses apparemment l'île des presses il a voulu ça a comparé dans l'histoire non non mais pourquoi est-ce que vous voulez personnaliser il y a mis son non ce n'est pas nous l'un de vous c'est le Congo oui non le président Mbata n'a pas dit que c'est l'île des presses ou je ne sais pas quoi il avait dit même moi dans ma famille j'ai beaucoup de catholiques mais ces gens voyaient ce que Fatih est en train de faire vous avez vu des enfants qui disent que ça sera une occasion dans leur vie il y a des gens qui ont fait 30 ans 40 ans 50 ans 35 et vous avez vu on ne peut même pas vous relater des choses mais sauf que l'arrivée du pape ça va beaucoup apporter et surtout qu'il est venu avec des médias internationaux et Belé quand il jouait au jeu de cache-cache au lieu de dire des vérités ils suivaient leur régime qu'ils éditaient des choses mais au moins le pape les a mais ils venaient ici venaient là où on tue les gens venaient là où il y a comment dirais-je là où il y a les génocides non déclarés ignorés oubliés venaient voir et ces journalistes c'est là quand ils vont rentrer en tout cas en toute honnêteté intellectuelle ils auront à dire ce qu'ils ont entendu ce qu'ils ont vu parce que les papas n'ont même reçu les victimes mercredi 1er février papa s'est là qui m'est dans l'éroport en douleur où il y a un discours apparemment un discours qui est qui est qui est qui est dans le côté politique la famille politique qui est chef de l'état on a même vu les combattants parlementaires ils m'ont dit vous contre Fudelambo non lui il s'est exprimé il est libre mais c'est que je voulais faire une petite révélation allez-y je ne sais pas ce qu'il y a c'est-à-dire le régime que lui défend avec la ex-première femme première dame pardon d'abord pour vous dire qu'il a atteint un niveau ingratitude inexplicable même remercier reconnaître que le gouvernement a dépensé c'est le gouvernement qui a tout 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 financé tout organisé pour l'arrivée du pape il a oublié en mode il voulait maintenant faire voir aux gens qu'il a oublié tout ce qui s'est passé il y a eu un régime ici où se trouve qu'il a été tué dans l'église rossi moukenni tué tchèbe a tué fidèle bazana tué tungulu tué bouzamabé tué mamadunda tué par ce régime pour des raisons d'argent pour des besoins d'argent il a oublié cette partie des populations dont fait partie les membres de l'église catholique certains catholiques qu'on a tué d'autres dans les églises le prêtre déshabillé le Congolais tué c'est connu c'est n'un secret pour personne lui il a choisi d'aller là-bas pour des raisons pécuniaires on doit arrêter mais on ne parle pas d'église catholique il y a des individus qui veulent faire du mal mais vous ne répondez pas mais le pape les a aussi posé la question vous ne serez pas votre mission et même le pape il y a d'autres prêtres pour des raisons parce qu'on te donne l'argent tu veux maintenant prendre les gens qui ont tué de grands nombres de la population congolais les gens qui ont appauvri qui les ont mis à genoux non non ce sont les gens que toi tu défends tu passes avec eux il faut qu'on soit sérieux on n'a pas modeste tu t'es 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 non non tu t'es on ne parle pas d'élus de presse il fallait qu'ils reconnaissent au moins que les efforts fournis par le gouvernement pour la réussite de l'arrivée dans la manifestation nous sommes il n'y a pas plein de s'allumage un deux en bon à l'objet le peuple qui vous écoute ici c'est un peuple meurtri donc meurtri il faut que tu t'es il faut que tu t'es il faut que tu t'es le peuple qui vous écoute ici ça peut plus de 20 ans et les maîtres ont commencé avec le régime des gens que moi j'ai défend que moi j'ai adopté j'ai fait de mes enfants comment vous êtes en train de dire qu'il y a un régime où il y a un bon qui défend mais t'en dis qu'il y a un bon où il y a un bon où il y a un bon où il y a un bon sur l'opposition moi je ne l'ai pas vu je ne l'ai jamais vu où il y a un église catholique ah oui voilà tu vois maintenant là où il faut faire la part des choses laisse-moi poser la question je vais répondre si vous avez une église catholique où il y a un bon ça trouvera là non alors il y avait quand même un homme de dieu valable que tout le monde c'est connu Ambongo Ponambongo Je ne peux pas revenir Ambongo ponna Ponambongo Non, on est talibis Même pas par reconnaissance Mais On ne combat pas Dieu Le pape leur a dit Votre mission Ce n'est pas de vous substituer En politicien Moussa Rambi nous a prié Oui, il y a les laïcs Qui peuvent apporter des critiques Mais lui, il ne va pas se mettre devant C'est pourquoi j'ai dit Il n'est pas l'église catholique Tu es d'accord avec moi Ce discours est affecté Ce qui s'est faux Mais pourquoi le pape l'a dit Moussa Rambi nous a substitué Parce qu'il n'y a pas de politique Il n'y a pas de ferme Il n'y a pas de soucis Après tu viens dire n'importe quoi Nous, ça ne nous a pas choqué Mais ça nous a étonné Ça nous a étonné Bon J'ai trouvé ça un peu Vraiment C'est vraiment A cause d'argent Les gens n'ont pas de soucis Après il n'y a pas d'argent Il n'y a pas de soucis Il y a des gens comme ça Et le pape est étonné Fait que nous avonsают Les boulons Le boulons Il ne peut se mobiliser Pour chanter des chansons Contre Abou Non, non Il est le président Il nes pas Il n'y a pas de médecin 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 il va nous faire aussi le bilan il y a cinq ans il y a chef de l'état élu il va nous le faire ok donc c'est pour vous dire que on n'est pas là nous nous sommes concentrés tout ça pour préparer tout préparer ma élection ils ont fait toutes les tentatives maintenant à komikao nous exigeons les élections libres et transparentes oui différemment ya bateau à zone il n'a qu'on défendre à biso tchango bureau par bureau ce que j'ai dit 4 au talibou nabilitent 4 et au talibou 4 très bien vous comprenez donc plus de confusion nous allons organiser des bonnes élections et plutôt lié à bango parce que l'idée peste la machine politique ils se sont trompés d'adversaires l'union c'est comme une mot poubelle par rapport à quoi depuis toujours moïse était qui moïse gâtoum était qui moïse gâtoum était qui moïse gâtoum était il était kabiliste et oui ou non bochab était kabiliste et oui ou non mais pour moi qu'est ce que vous voulez parler que de ces gens là vous ne voulez pas parler de de des autres mais mon frère vous n'allez arrêtez un peu d'endormir les gens très bien moi n'aimbo c'est qu'un des cent cinquantaine il n'a pas d'accord mais ça je n'ai message de copé ça contrairement en aï moi je n'ai pas fait ma camaba fan for fanfaronade allé n'a bat tambour avec des 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 majorette n'aba ni nippon a pour se faire envoler moi je me suis fait enrôler le coup la campagne n'a n'est pas dicté on va se faire enrôler n'a gombé parce que la fanda n'a gombé et l'île de presse nous sommes en train de nous organiser depuis l'arrivée des mois n'a bouté guistin kabouia les secrétaires les plus tout puissants ils organisent qu'avec le parti et depuis son avènement nous sentons qu'il y a beaucoup de choses qui changent tous les gens qui sont venus avec l'esprit de vouloir tuer l'île de presse basa et belé mise hors d'état des nuits et nous nous préparons nous préparons non seulement on a fait trente-sept ans dans l'opposition et nous nous préparons par rapport à ça pour que tout gagné parce qu'on a dit qu'il est fatigué assez à l'écran et qu'on a mis l'île de presse c'est la machine politique et cette fois-ci d'abord nous on sent de l'île de presse c'est l'île de presse nous allons nous organiser qu'aux hommes à tous les niveaux à députation nationale et provinciale municipale tout 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 on doit placer des gens on doit avoir des candidats partout pour que bateaux à maquiller les hônes et à boman à boman à boman à boman à boman à pour des bons les impères goutou a résisté jusqu'à 2016 pour moi t'as 50 et bambou un parti conçu dans la fraude pour la fraude qui commence à agréer par la fraude baba dit qu'on fonctionne et la fraude telle qu'on a fraude mais j'ai leur demande à kende go se faire enrôler balanda bachèvre avant ce n'est pas sinon pas aussi ma moto voilà nous sommes arrivés à la fin de notre émission pour parler des questions d'actualité le chef de l'état comment les séjournes les activités socio-économiques qui par exemple pour les lois de bêtises et à l'arrivée de pas pour bien c'est une question de mobiliser pour qu'on récite et visite et visite et visite et à l'arrivée totale c'est avec modeste c'est une petite bédéque maintenant moins une telle politique à moque comme on est dit souvent peu importe nos divergences on est tout ce qu'on voulait c'était donc j'en attends ça pour l'homme de la république qu'on se les dise au revoir c'est une petite bédéque